Musique Hey ! Salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en compagnie de Yoda Yo, salut tout le monde Et donc on va vous présenter aujourd'hui notre analyse du dernier trailer qui est sorti sur le récif Donc nouvel espace social, tout ça, on va voir ça ensemble On avait déjà fait ça pour la sortie du précédent trailer, ça nous avait pas mal plu Donc on s'est dit qu'on allait recommencer avec ce trailer-ci Voilà, surtout qu'il y a vraiment plein d'infos, ça dure pas très longtemps Mais il y a vraiment pas mal d'infos à retenir, donc vous allez voir ça avec nous Alors c'est parti, on continue pour la suite de ce trailer Musique Donc voilà, donc là on se retrouve, donc vous avez vu un premier aperçu de l'espace social du récif Donc un espace social apparemment on serait plutôt dans un vaisseau Ça a l'air assez restreint, donc je pense que ça sera beaucoup plus petit que la tour Avec un décor quand même assez sombre Et un personnage très important Lady, juste à la fin de ce petit passage vidéo Voilà, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo Parce que je crois qu'à la fin du trailer, on revoit à nouveau ce personnage Donc c'est vraiment un personnage qui va être clé, qui va être un petit peu central je pense Sur ce nouvel espace social, en tout cas au niveau structurel Je pense que déjà on est sur vraiment le vaisseau avec beaucoup de vie d'autour Ça fait saliver, un nouvel endroit à visiter Musique Et donc on continue avec les nouveaux personnages qui vont faire leur apparition sur ce nouvel espace social Donc le premier screen que l'on peut vous montrer c'est celui-ci On voit clairement qu'il s'agit de déchus, donc ici vous pouvez voir un vandal Et je pense qu'il s'agira d'un nouveau personnage, donc peut-être un brigadier d'une certaine faction En tout cas on n'a pas plus d'infos, ce qui est sûr c'est qu'on va avoir affaire aux vandales Pour les nouveaux personnages sur la tour Voilà, un deuxième personnage vraiment important avec la faction Franchement que moi j'attends mais vraiment beaucoup Donc la faction d'Osiris, alors là vraiment, le décor j'adore Tout simplement avec les sièges autour, ça fait religieux, presque sectaire On voit le personnage avec cette capuche là, enfin franchement voilà Donc la faction d'Osiris sera bien présente et je pense que ça va être une faction vraiment très importante Voilà, ils vont la mettre vraiment à l'honneur Troisième personnage sur lequel j'avais envie de faire un petit focus C'était également ce personnage qui ressemble énormément à Xander sur la tour D'ailleurs on voit le décor juste derrière lui, c'est exactement la même chose que sur la tour Donc je pense qu'il va y avoir des nouveaux contrats, un nouveau Xander sur ce nouvel espace social à faire, à suivre Ou peut-être qu'on pourra retrouver les mêmes contrats qu'à la tour Ce qui nous éviterait à nous de retourner à la tour pour ceux qui seront plus sur le récit Ah oui ça c'est vraiment une super idée, alors on continue avec les équipements qui vont être augmentés de même que les armes Donc voilà, donc là dans ce passage là on voit vraiment beaucoup de screens d'équipements qu'on connait tous Donc il y a la grande faucheuse, cette arme vraiment redoutable qu'on peut looter dans le caveau de verre On voit aussi le casque de l'Arcaniste qu'on retrouve dans le raid de Kropta Ainsi que des équipements, donc il y a les bottes du Titan qui vont pelouter dans le raid d'Athéon Et également la veste de l'Arcaniste Donc voilà, cette crise nous laisse tout simplement présager qu'on va pouvoir augmenter nos équipements Alors comment ? Est-ce qu'on pourra les augmenter via un personnage de la tour, via des contrats ? On ne sait pas du tout Ou je pense encore mieux ? Et franchement là ça serait vraiment une très bonne idée de la part de Bungie Ça remettrait un petit peu en cause le fait qu'il n'y a pas de raid Ça pourrait laisser présager que le raid d'Athéon et de Kropta vont être un petit peu surélevés en niveau Ce qui veut dire qu'on pourra retrouver par exemple, je dirais ça au hasard Mais par exemple un raid d'Athéon niveau 34, un raid de Kropta par exemple niveau 34 également Et franchement, ça serait vraiment une très très bonne idée de la part de Bungie de faire ça Alors en effet, et tout s'expliquerait par exemple avec ce screen Où l'on voit clairement le personnage du Titan qui porte le full équipement du caveau de vert Donc ça c'est les équipements que les gens possèdent déjà, du moins ceux qui ont un personnage Titan Et en fait ces personnes me disent Mais attendez, on va pouvoir relouter à nouveau les équipements niveau 34 Je vois déjà pas mal de réactions sur la vidéo du trailer Donc en fait je pense que oui, on va relouter des équipements qu'on pourra monter jusqu'au niveau 34 Et ceux-là, ça implique bien évidemment, comme le disait Yoda, une augmentation du niveau du caveau de vert Donc tout ceci se rejoint et finalement ça semble très logique à partir de ça Donc je pense que c'est vraiment assez une bonne nouvelle en fait Si on peut augmenter ces équipements, ça, ça fait plaisir par contre Voilà, ce serait déjà une bonne nouvelle Ça nous laisserait à nous des raids un petit peu plus compliqués à faire Et d'une autre part, donc ce nouveau mode de jeu qui va arriver avec la prison des vétérans en plus Franchement je pense que Bungie, vraiment s'ils vont dans ce sens-là Il y a moyen que ça fasse vraiment plaisir à tout le monde Franchement c'est un trailer qui est déjà en dit long Donc on va regarder juste la fin de cette petite vidéo Et donc pour terminer avec ce dernier screen On voit très clairement une demoiselle qui représenterait, je pense J'en suis même quasiment certaine maintenant La faction de l'Ire de la Reine Ça fait plusieurs vidéos que je vous fais sur cette fameuse faction Où je vous dis que je suis quasiment convaincue qu'elle va revenir Puisque voilà, ce prochain DLC tourne énormément autour de la Reine Que c'était un petit peu injuste que cette faction, que cet event de l'Ire de la Reine N'avait eu lieu qu'au tout début du jeu de Destiny Et c'est vrai que ça manquait un petit peu Qu'il y a des gens qui n'avaient pas eu le temps de connaître Et ce qui me fait vraiment penser qu'on va retrouver cette faction C'est tout simplement le petit badge qu'elle porte au niveau de son torse Donc sur son espèce de bandoulière Et en fait ce badge, c'est tout simplement la couronne avec 3 piques Qui représente la faction de l'Ire de la Reine Donc c'était une faction, pour ceux qui se souviennent Où il fallait monter les estimes de la Reine Donc voilà, je pense que là vraiment c'est quelque chose Et je pense honnêtement même que ce sera la personne qu'il faudra voir Pour aller valider les contrats Voilà, et on apprend encore une dernière chose Donc c'est que demain soir il y aura un live Donc normalement c'est à 19h chez nous Sur la chaîne Twitch de Bungie Donc là ils vont vraiment présenter un peu plus en profondeur L'espace social du récif Donc sur ce live il y aura le directeur artistique Christopher Barrett Donc nous on aura la chance de le rencontrer Quand on va aller visiter le studio de Bungie dans quelques jours Et il y aura aussi un guest qui sera invité Donc c'est le plus gros streamer il me semble Sur Destiny aujourd'hui Donc c'est Gotha Lion Donc ils sont deux, il y a beaucoup streamé Il y a lui et il y a un de ses collègues En tout cas voilà, il est invité en guest Et je sais qu'il va pouvoir poser beaucoup de questions Donc à Christopher Barrett Donc je vous conseille de surtout pas louper ce stream Donc sur la chaîne officielle de Bungie Sur Twitch Demain à 19h Voilà donc on aura plus d'infos à ce moment là Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant On a vraiment terriblement hâte de découvrir tout ça Et surtout encore plus envie d'être au 19 mai Pour pouvoir enfin toucher du doigt Jouer un petit peu avec toutes ces nouveautés Moi j'ai vraiment vraiment hâte de voir tout ça débarquer C'est la fin de cette vidéo On espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à nous laisser vos ressentis dans les commentaires Comme d'habitude à partager les vidéos A laisser un petit pouce vert On vous souhaite à tous une superbe soirée Et on vous dit à très bientôt Ciao ciao Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada